Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui et depuis quelques heures on vient tout juste de commencer une nouvelle saison. Pour le moment j'ai pas encore joué sur cette nouvelle saison, mes parties viennent seulement depuis la saison d'avant où j'ai terminé autour des 6006. Ce que je vais faire, comme on vient de démarrer, j'aimerais pouvoir jouer des decks un petit peu fun pour qu'on puisse s'amuser un petit peu sur cette vidéo. J'ai un outil qui me permet de générer des decks aléatoires, donc ce que je propose c'est tout simplement de l'utiliser et de voir un peu sur quel deck on tombe et sur comment ça va se passer. Ok, donc du coup c'est simple, je clique sur le petit castle crush, ça me génère un deck et s'il est jouable je le joue tout de suite. Ok, le deck est jouable, je vais nous faire ça. Ok, donc le deck ressemble à ça, autant dire pas à grand chose, on a un début de deck rush avec un late game assez violent je trouve avec les deux élémentaires de boue et l'orque, un drapeau qui peut créer la surprise. Bon, allez on va voir ce que ça donne et je vais essayer de faire trois parties et d'en gagner au moins deux. Ouf, bon on a pas eu le crystal, on a pas eu le cannon shot, on a pas eu... Après j'ai un petit guerrier, donc ça va, je vais l'envoyer, il va penser que je joue rush. Oh plus, ouais, si là je fais guerrier cannon shot, il va se dire que 100% je joue deck rush. Là c'est sûr. Et après il va me voir partir là-dessus, il va se demander ce que je joue. Ok, je vais devoir cramer les orques. Ouh ! Ah si, bah non j'ai pas rien, j'ai ça pour contrer les petits squelettes. Bon, je vais d'abord envoyer ça. Je vais faire ça, mais comment est-ce que je vais tuer son truc ? Je vais peut-être envoyer un chaman avec. Allez, tue-moi ça ! Yes, il est gelé. On est tellement mort. On a vraiment un deck squelette nécromancien ultra méta. J'aurais peut-être pu gagner avec une meilleure main de départ, je sais pas. Ouais, là c'est mort. Ouais, les spectres ils sont géants. Bon, du coup on est à 0-1. Deuxième tentative. Ok, scorpion. Je pense que c'est du squelette aussi. Si c'est le cas. Je pense que je suis faible contre du squelette en général avec ce deck. Après je suis fort contre quoi avec ce deck, je sais pas. Mais en tout cas pas contre squelette. Est-ce que genre là, qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, c'est sûr, squelette encore. J'ai aucune chance. En plus, il fallait qu'il commence avec cristal, rituel, légion, spectre. Pourtant j'ai pas beaucoup de trophées. Je pensais que j'allais affronter des gens un peu plus chill que ça. Bon. On s'est pris 2-0 avec ce deck. Je vais essayer de nous générer un truc mieux que ça. Allez, on croise les doigts. Double chaman donc non. Ok, donc ça ce sera notre deck. Autant dire que j'y crois vraiment moi et un. Mais bon, on va tester. Alors bon, au moins je commence avec rituel. Je vais rituel chaman direct. Ça devrait nous faire un début assez sympa. Si besoin, je voudrais peut-être même rituel catapulqué de pas. Ou j'ai peut-être envie de garder un rituel. Ouais, je vais garder un rituel. Ok, ici je peux envoyer une baronne. Ok, ça part pas trop trop mal. Pas besoin d'envoyer le choc encore. Ah, c'est vrai qu'il a une longue portée. Ok, je vais pouvoir envoyer le dragon. Oh non, j'aurai jamais le temps. Je serai mort avant. Et si jamais j'envoie autre chose, je meurs. Bon. Deuxième tentative. Ok, je peux rituel chaman tout de suite. Je vais essayer de me mettre ça là. Ok, 4 de mana. J'ai une pirate. Que je pourrais mettre là-haut. Est-ce que ce serait pas notre première victoire ? Bon, je m'enflamme un peu. C'est vrai que je suis loin de ma victoire encore. Ok, il a pas de bombe. Non, ça suffirait pas. Ok, ça oui. Le génie devrait gagner, non ? Ok, non, il ne gagnera pas. Je vais chevalier noir ici. Là où il y a le plus de dégâts. J'ai un vent dans mon deck, non ? Ah non, j'ai pas de vent. Ok. Bon, dernière tentative. L'objectif de cette vidéo, ce sera clairement de faire une victoire avec un deck aléatoire. On peut y arriver. Ouh, ce deck a l'air pas mal. Allez, on teste. Bon, si jamais j'arrive late game avec ce deck, c'est la folie. Mais il faut arriver à survivre jusqu'à 10 de mana et ça, c'est vraiment pas gagné. Ah, mais il n'y a que des rush decks. Si je jouais mon overtime, il n'y aurait pas de soucis, mais j'ai envie de m'amuser avec d'autres trucs aussi des fois. Je peux gagner contre eux ? Avec mon truc, là ? Je pense pas, hein ? Ah, nice. Petite statue. On va pouvoir le tuer. Oh, mal, j'aurais dû le mettre là. Comme ça, j'aurais pu tuer le nain aussi. Ok, on va mettre ça là. 7 de mana. Le problème que j'ai, en fait, c'est que comme j'affronte que du rush, je peux jamais arriver au late game. Et le early game en deck aléatoire est pas assez fort pour résister à des deck rush. Du coup, c'est juste impossible. Hi. Bon, on continue. Au fur et à mesure que je perde des trophées, j'aurais bien réussi à gagner une partie pour cette vidéo, non ? Allez, on y croit. Quelque chose d'autre que du rush et j'ai une chance. Ouf, c'est cher comme moi. Oh, c'est ça que je voulais cramer. J'ai cliqué sur toutes mes cartes, j'ai pas fait attention. Ok. Peut-être que là... Je peux faire ça. Yes, ça fonctionne. Ok, ça ici. Dommage que j'ai cramé mon génie gratos. Je voulais pas du tout le brûler, en fait. Je me sens même pas avoir cliqué sur ma corbeille, mais bon. C'est pas grave. Hop, vite. Cool. Ok, là, je peux faire ça. Ça. Ah, c'est moche. C'est juste mort. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'aurais joué le challenge. Complètement. Mais bon. C'était fun. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Full défaite. La première fois de ma vie que je vais upload une vidéo sur YouTube avec pas une seule victoire. Mais bon. Si jamais je m'entête à jouer cette stratégie, je vais continuer de tomber en trophée. Je pense qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait que j'éclate mes trophées pour descendre à 4000. Et après que je joue ce deck, je me dis, pourquoi pas amputer mes trophées comme ça. Faire exprès de descendre et faire un live. Et pendant le live, je joue que les decks aléatoires. Je pense que je vais faire ça. Parce que concrètement, jouer à... Je suis même pas à haut niveau. Franchement, 5000 trophées, je suis loin. Je suis loin du top 200. Mais bref. À ce niveau-là, c'est juste impossible de jouer les decks aléatoires. Mais j'abandonne pas. Je testerai sur une autre vidéo. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501